... Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 9 août 1985 autour de Philippe Bouvard, Dari Boudboul, Roger Pierre, Daniel Sicaldi et Cym. Et voyez, on fait payer cher aux animaux le fait que contrairement aux hommes, ils ont des saisons pour faire l'amour. Alors que nous n'avons pas de saisons. Non, on ne le fait jamais. Il n'y a pas de saisons. Ah non ? C'est ce qui différencie d'ailleurs l'homme de la bête. C'est qu'il n'a pas de saisons des amours. Vous n'aviez jamais remarqué ? Non mais au printemps, pourquoi on dit tout le temps au printemps ? Vous observez un meilleur rendement ? Au printemps ou au Galerie Lafayette. Vous savez, il n'y a pas de... Les yeux fermés. Moi je ne sais pas s'il y a un meilleur rendement, mais les cliniques de maternité, il y a des saisons quand même. Mais c'est déjà fait là. Oui, non mais justement, s'il y a des saisons où il y a plus d'enfants, ça veut dire qu'il y a des saisons où il y a plus de... Mais nous ça peut nous arriver. Par exemple, maintenant, moi je ne suis plus très bien. Et ce sera en automne ? Mais les chiens aussi ! Il y a des tas de chiens qui tournent autour de ma chienne, qui sont dans tous leurs états, alors qu'elle, elle n'est pas du tout prête. On va demander à un vétérinaire ça, mais je suis sûre, les chiens peuvent tout le temps, c'est les chiens qui ne peuvent pas tout le temps, qui ne veulent pas tout le temps. Vas-y, met de l'oeil. Moi, la mienne est satiée. Elle a réglé le problème. Quand elle n'est pas en chasse et qu'elle ne veut pas, elle s'assied, elle attend. Bon, alors si elle s'assied, elle a besoin de culottes ? Non, elle s'assied quand elle ne veut pas. Ah oui, mais quand elle veut, elle... Elle ne pense qu'à ça en ce moment. Ça se traduit par quoi ? Vous voyez dans quel état elle est ? Elle court partout. Moi, j'ai connu des femmes assises qui voulaient bien. Mais à ce moment-là, elle se levait. La mienne ne se lève pas. Ah ben, elle se lève dans ces cas-là. S'il fallait faire la cour aux femmes qui sont debout, on les compte un peu, ça ne marcherait que dans les cocktails où on ne peut pas s'asseoir. Mais dans une salle de cinéma, par exemple... Mais vous, Dari, vous avez certaines saisons, non ? Ça y est. De préférence ? Est-ce que, par exemple, au printemps, vous vous sentez... Plus apte ? Non. Jamais, alors ? Je n'ai pas de saison. Et en hiver, avec la neige, non ? Ah, c'est bon, hein, classe. Ça vous prend comme ça, comme nous ? Non, moi, ça dépend de la personne qui est en face de moi. Oui, ben, nous aussi, hein, souvent. Mais là, faites gaffe, parce que vous avez 80 personnes. C'est quand même fonction du partenaire éventuel. Ah oui. Oui, ça, c'est intéressant, quand même. C'est nouveau. Vous faites n'importe quoi, alors que je suis amoureuse, passionnée et tout. De qui ? Du gros. Il n'est pas gros du tout, mon mari, il est tout maigre. Non, mais de l'amateur de gros, je dis. Oui, mais il est tout maigre. Vous êtes amoureuse de votre mari ? Ben oui. C'est pas vrai. Tiens. Et ça fait combien de temps que ça dure ? En fait, je suis de plus en plus amoureuse. Quand je me suis mariée, je n'étais pas du tout amoureuse. C'est qu'il a lu des bouquins, hein ? Et vous l'avez épousée, pourquoi, alors ? Parce qu'il s'était connu à sa de marie. Il me faisait mourir de rire au début, je le trouvais complètement ringard. Bon, après, je le trouvais moins ringard, mais il me faisait toujours hurler de rire. Et je n'étais pas vraiment amoureuse. Et puis plus ça va, plus je suis amoureuse. C'est foncé, moi, en fait. Vous avez des chances. Vous avez des chances, c'est plutôt gentil. C'est vrai, ça commence comme ça, les plus belles histoires d'amour, ma chérie. Et lui, c'est le contraire ? Lui, oui, peut-être. L'histoire du funiculaire ? Il sait que vous êtes avec moi ce soir ? Non, mais on pourrait lui dire. Il a intérêt, parce qu'il faudrait qu'il se cramponne à sa canne à pêche. Il a le téléphone sur son bateau, c'est intéressant, ça. Mais vous savez que la pêche, en fait, c'est très drôle. Moi, j'ai découvert plein de choses avec lui sur la pêche. Moi, je croyais que c'était absurde, la pêche. C'est très amusant, la pêche. Mais alors, lui, il chasse ce ver de terre. Il chasse le ver de terre ? Ça, c'est dangereux, alors. Pourtant, c'est à la pêche qu'on fait des touches. Non, mais parce qu'il ne peut pêcher qu'avec des ver de terre qu'il a ramassés lui-même. Il a capturé lui-même. Il se connaisse mieux comme ça. Ça ne vous gêne pas, ça ? Je crois que ce qu'il amuse le plus, c'est d'attraper les ver de terre. Parce que ça se vend, un jour, je lui en ai acheté. C'est exactement les mêmes que ceux qui ont acheté. Il ne les connaissait pas ? Non, il ne les connaissait pas bien. Il n'avait pas de feeling. Vous savez comment on appelle un... Il les chasse à quoi, l'arbalète ? Et alors, il chasse le ver de terre, c'est fascinant. En plus, cet été, heureusement, je n'étais pas là, parce que j'avais eu honte. Il est allé porte-maillot. Vous savez, il y a des jets d'eau toute la journée porte-maillot. Sur l'herbe au milieu de la porte-maillot. Parce que pour attraper le ver de terre, d'après lui, et c'est vrai, parce que je l'ai vu, il faut beaucoup arroser le gazon. Ensuite, à la tombée de la nuit... Il faut être en snitch aussi. Il faut y aller. Il faut y aller sans bruit, avec une lampe électrique. Parce que les ver de terre sortent le soir, quand il fait nuit. Vous ne devriez pas vous ennuyer pendant les week-ends. Et alors, moi, je ne le croyais pas. Et c'est vrai, parce qu'un jour, je suis allée avec lui, et c'est vrai qu'on voit des petits bouts de ver de terre, tout petit petit, qui dépassent. Alors, il faut les attraper, c'est très dur, parce que la lumière, ça leur fait peur, ils rentrent. Alors, il faut les attraper, et ils tirent, et tirent, et tirent, et il y a tout le ver qui vient. J'imagine qu'ils rapportent beaucoup plus de ver de terre à la maison que de poissons, finalement. Oui, souvent, il n'y a pas de ver de terre. Vous les faites comment, les ver de terre ? Il aimait en plus cet épouvernable, parce que l'été, il les met dans des beaux-coups à confiture, et il prend les pots de confiture, vides, forcément. Vides, ah bah oui. Mais il y a un autre plein à côté. Et un matin, au mois d'août, maman ouvre le réfrigérateur, et a pris le mauvais pot de confiture. C'était la gelée de Ténia. Eh bien, ça ne l'a pas du tout fait rire. Enfin, c'est un jour. Ça se gère très difficilement, le ver de terre. Ah oui, oui, c'est fragile, le ver de terre. Mais vous savez comment on les a vraiment, porte-maillots ? Parce que moi, souvent, je vais chasser le ver de terre, porte-maillots. Il est très difficile de les attraper, parce qu'ils foutent le camp. D'abord, ils ont des barésies, ils se tirent au bois de boulogne. Mais la plupart du temps, quand vous les voyez sortir de la terre, il faut avoir un sachet de poivre. Et ceux qui sont le plus aptes à être capturés, c'est ceux qui sortent dans les caniveaux près du trottoir. Vous leur lancez un peu de poivre, ils éternuent, ils fracturent le crâne le long du trottoir, et vous les mettez dans votre sac. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une question de madame materne qui habite sous Magne. Pourquoi les tailleurs écossais font-ils mettre leurs clients à genoux ? Pour les jupes, pour l'arrondi des jupes, non ? Pour les kiltes ? Pour les kiltes, la longueur des kiltes. Et mesurer exactement la longueur du kilt, puisqu'il doit arriver au pliant du genou. Bonne réponse de Daniel Seikaldi et de Roger Pierre. Savez-vous ce que les écossais portent sous leur kilt ? Rien. Non, l'avenir de l'Ecosse. Mais justement, qu'est-ce qu'ils ont sous leur kilt ? Ce que j'ai. Desti péminence. Ça vous intéresse le... Non, mais parce que ça ne me semble pas pratique, pour exemple. Le kilt ? Pas pratique, pas pratique. Quel temps de gagner ? Le kilt ! Vous vous rendez compte ? Mais dans la vie active, ce n'est pas pratique. Au contraire, on est beaucoup plus actifs avec un kilt, sûrement. Il ne faut pas s'asseoir sur des trucs froids, parce que... C'est même très sain, il faut que ce soit au frais et aéré. Ah oui, ça je savais. Vous s'habillez, ça ? C'est pourquoi les shorts anglais sont très présents. De manière à ce que la fraîcheur monte. Il faut que l'air circule. Oui. Les jeans serrés, c'est très mauvais pour les jeunes gens. Non, mais c'est très mauvais, ça dépend de quoi ? Ça rend impuissant, il paraît, le jeans serré. C'est comme une cave à cigares, quoi. Voilà. Ça ne rend pas du tout impuissant. Il faut que ça respire et que ça soit humide. Ah oui, elle a raison, ça rend stérile. Dites donc, dès qu'on aborde ce sujet, vous connaissez tout, hein ? Mais non, mais c'est parce que, vous savez bien, j'ai un copain qui est interne en médecine. Il vient ce soir, non ? Non, mais il me raconte toujours plein de choses et c'est pas comme ça que je sais tout ça. C'est un vrai copain, on s'est connu bébé. Enfin, presque. On va jouer au docteur. Non, mais vous voyez toujours des mauvaises pensées partout. Ah non, c'est pas d'autres gens. C'est pas d'autres gens. Je ne sais pas pourquoi vous ne me croyez jamais quand je dis des choses. Et vous pensez toujours à des histoires sales. Mais pour du tout. Pas du tout. Absolument trop. D'ailleurs, l'amour n'est pas sale. Je mélangeais tout, mais je peux très bien avoir un bon copain et ça peut être que juste un ami. C'est amical, oui. Voilà. Maintenant, c'est courant. En copain. Mais non, mais... En plus, mes meilleurs amis sont des garçons qui ne me disent rien du tout de ce côté-là. De ce côté-là, duquel ? De ce côté-là, oui. Mais qui ne m'attire pas physiquement. Mais quand un homme vous attire physiquement, qu'est-ce que vous lui dites ? Ne viens pas dîner. Viens chez moi, j'ai un cheval. Mais je ne lui dis pas. Non, mais d'abord, il n'y en a pas. Piège ? Non, mais vous vous rendez compte si mon mari a coût ? Oh, au Sénégal. Oh, au Sénégal. Qui vous fait rire, Darie ? C'est un vent, le syrinx. Il y a très longtemps qu'on n'aurait plus du nom de cette pauvre femme. C'est vrai. Le syrinx, n'est-ce pas un vent ? Non. Vous avez posé la question ? Oui. Vous pouvez recommencer ? Il y en a un de nous deux qui n'a pas mis sa prothèse. Moi, je me suis arrêtée à Tarbes. Vous avez dit quelque chose après. Le syrinx. C'est grec ? Il faut savoir ce que c'est que le syrinx ? Oui, d'abord. C'est pas un coquillage, tout bêtement ? Ça s'écrit comment ? S-Y-R-I-N-X. C'est une partie du corps, ça. C'est un petit os ? Oh, je ne pense pas que ce soit un os. C'est un muscle ? C'est une partie du corps humain, en tout cas. Pas humain. D'animal ? C'est une corne ? Non. C'est des poissons ? Les noiseaux ? Les noiseaux ? C'est les crustaces ? C'est le bec ? Les plumes ? Les oiseaux de proie ? C'est dans les intérieurs, ça. C'est la queue ? Non. C'est pas dans le système des oiseaux ? Le oesophage ? C'est les réacteurs. Dans l'estomac ? Ça se trouve plutôt dans l'esophage. C'est le gésier ? Non, pas dans l'esophage, non. Un peu plus haut. C'est le foie ? Dans la tête. C'est les petits poumons ? C'est le bec. Mais nous aussi, on a des petits poumons. Le cou ? Dans le cou, ça se trouve. Ils ont quelque chose dans le cou qu'on n'a pas ? C'est l'organe du chant. Bonne réponse de Roger Pierre. Et nous, on n'a pas. Dalida, elle n'a pas. Ça s'entendrait, si elle l'avait. Comment elle fait ? Les chanteuses n'ont pas le petit chose de... Comment vous avez dit ? C'est pas le même procédé, le syrinx. Mireille Mathieu, elle n'a pas de syrinx. Elle a un gésier. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de chanteuses à qui ça serait utile. Il y en a qui ont l'air sereins sans avoir besoin de ça. Mais ça se fait peut-être. Non, parce que c'est quand même très particulier. Et puis, on a un nombre de vibrations tout à fait différent. Tout dépend du larynx. Moi, j'avais un larynx comme une tête d'épingle. Et alors ? Et j'arrivais à avoir le contrute. Je vais essayer de vous le faire parce que mes larges ayant dégradé mes cordes vocales et la vie dissolue. Ça faisait... Attendez, non, mais il faut que ça se débloque. Et puis, il faut que ça chauffe. Il faut que ça chauffe. Vous n'avez pas une autre question ? Que je m'entraîne. On dirait qu'elles sont plus... Maman, il a mal ! C'est pas un contre-eux, ça, c'est un fanou. C'est un extrait du dernier récital qu'il a donné. Après quoi, on a fermé la gaieté lyrique. Elle n'a plus jamais rouvert. 15 octaves, ça commençait. Je vais vous le faire dans le bas et je vais terminer. Il ne va jamais arriver au quatrième. Presque trois. Presque trois. Ça va se gâter. Pousse, Marcel. Pousse, Marcel. Vas-y. Le lustre, le lustre. Bravo. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. C'est bon, c'est des gâteaux. Philippe, Philippe, HF, ça me rague. Non, c'est des gaufrettes. Il n'y a plus. La question de M. Latré de Sartes, laisse pas. Vous n'en voulez pas, des petits gâteaux ? Non, écoutez, laissez les petits gâteaux en dehors. Non, non, ça y est. Vous n'aimez pas les petits gâteaux ? Si, j'aime beaucoup, mais le petit cime n'a pas beaucoup mangé. On nous reproche souvent d'abord de trop parler, de notre goûter. Mais c'est l'heure du thé, hein, c'est normal. Au sens alimentaire. Et ensuite, de déglutir en parlant. Il paraît que certains d'entre vous le font. C'est très gênant. Certains d'entre nous. Zitrone. D'entre nous. Zitrone crache. J'ai dit le monde de le voir manger. Attention, quand Zitrone postillonne, ça ne veut pas dire qu'il est mangé tout de suite. Quelquefois, ça date de plusieurs heures et ça revient. Oui, oui. J'ai assisté à un cocktail avant-hier. Il était présent. Et il était là, il faisait des baise-mains partout. Et il avait, sur le revers de son tweed, j'ai cru même qu'il avait changé de costume, parce qu'il avait un bout de jaune d'œuf. Je suis sûr que ce n'est pas une décoration étrangère ? Non. Moi, je peux vous dire, ce qu'il y a, ce n'était pas du tweed. C'était un costume uni. Mais ça, c'est normal, parce que quand on est un petit peu rond, grassouillet, il n'est pas énorme, mais il est enveloppé. Il est enveloppé. C'est normal, on se tâche souvent. Parce que moi, j'ai remarqué ça, quand on est enceinte. Ça fait plateau, oui. Oui, pour toi, il n'a plus d'enceinte. Je ne crois pas que Zitrone attend un heureux événement. Non, mais c'est comme s'il était enceinte. Ou alors, il ne le sait pas. Alors, tu lui as dit, vous, vous avez mangé de l'œuf à midi. Il t'a révélé le nom ? Il y a eu huit jours, je n'ai pas mangé de l'œuf. Excusez-moi, vous avez quelque chose ? Alors, j'ai voulu le gratter. J'ai voulu l'enlever. C'était impossible à enlever. Ça devait dater de deux ou trois mois. Parce que ça tenait. C'est normal qu'il ait de l'œuf sur lui. Il y a souvent des coquilles dans ses papiers. Léon s'habille beaucoup mieux, j'ai remarqué. Il fait de la scène. Je n'ai pas dit qu'il était plus propre. Ah bon ? Je dis qu'il s'habille mieux, quand même. Bon, par exemple, avant, il avait une seule tâche d'œuf. Maintenant, il en a deux sur chaque revers. Donc, il y a une espèce d'unité, d'harmonie. Quand vous dites qu'il s'habille mieux, ça veut dire qu'il n'a plus de facilité à s'habiller ou est-ce qu'il s'habille plus élégamment ? Je ne le pense pas. Je n'ai pas dit qu'il s'habillait plus facilement. Car ça doit être... Oh là là, vous vous rendez compte ? Quand Léon s'habille... Est-ce qu'il mettra quatre, là ? Il n'a pas des aides ? Il n'a pas quelqu'un qui boutonne tout ça ? Non, à voir qu'il a toujours tout ouvert, personne ne boutonne. Il a fait de pédier le bodygraphe. Léon, je voyageais souvent dans le train avec Léon. Il a toujours, toujours la braguette ouverte. L'autre jour, je l'ai vu s'asseoir dans le train quand nous sommes revenus de notre gala des grosses têtes en province. Tout était fermé. C'est quand il s'est assis... Dans le TGV. Il y a eu un ralentissement parce que vous savez, l'air... Quand l'air s'engouffre quelque part, ça fait aérofrein. Il y a une bonne femme qui était à côté de lui qui a voulu tirer sur la sonnette d'alarme. Elle s'est trompée. Il a fait, non madame, je vous en prie, pas là. Il a les zips fatigués. Mais il n'est pas indécent, jamais. Il est dégueulasse. Non, non. Ah non, ah non. Non, parce qu'il a de tels plis sur le ventre que ça masque tout. Qu'est-ce que il y a toujours un bouton en haut du zip. Qu'est-ce que vous appelez un bouton ? Non, il est en très bonne santé. La Mbou de Boulle est une éminente zippologue. Si le zip descend, vous ne pouvez pas voir le ventre cacher tout, parce qu'il y a le bouton. Mais le bouton de quoi ? Le bouton du pantalon. Le ventre qu'il a, comment voulez-vous qu'il voit son zip ? Ah, il a des bretelles, des boutons, un zip, il a tout. Il a des bretelles aussi. Ça s'ouvre quand même. Moi, j'ai bien regardé la façon dont notre Léon, car c'est notre Léon national et le nôtre s'habille. Bon, d'abord, c'est très curieux. Il a des complets qui sont quand même importants et il a des chaussettes d'enfant. Des soquettes. Des soquettes. Souvent des pareillés parce que, bon, il n'a pas trouvé la paire. Des toutes petites soquettes qui libèrent le galbe du mollet, lequel est rebondi, et poilu. Les soquettes ? Mais vous êtes allé voir si haut ? Mais non, mais quand Léon se met devant vous et qu'il relève tout et qu'il se met à l'aise, vous ne pouvez rien ignorer. Mais pourquoi il relève tout devant vous ? Parce que quand on voyage, Léon... Il se met tout nu pour voyager dans le poilu ? Mais non, il a les mollets tellement rebondis qu'on a l'impression que ce sont ses cuisses qui sortent des chaussures. Non, mais le mollet, c'est au-dessus de la cheville. Donc, si vous voyez ces mollets poilus, c'est qu'il remonte ou qu'il baisse son pantalon devant vous. Non, il relève légèrement le pantalon. Or, comme les soquettes sont très, très courtes, vous voyez la jambe. Et puis alors, il a quelque chose de très curieux qu'on ne voit que chez les vieux patrons de bistrot. Auvergnat. Le suspensoire. Mais non ! Il a une espèce de ceinture, de bandage hernière apparent qui lui tient lieu de... De courroie. De sous-ventrière en même temps que de ceinture. Mais comme les gens ils font de la moto ? Oui, un peu. Mais lui, il n'a pas de moto. C'est l'échelin qui sponsorise. Il est ceinture noire. C'est-à-dire qu'elle était blanche à l'origine, mais... Oh non, c'est dégoûtant. Mais je n'ai jamais vu moi avec ça. Au cours ce dimanche, il ne met pas ça. Il met parfois la jacquette. Il est chic au cours ce dimanche. Oui ? Il est très chic. C'est peut-être pas lui que vous voyez. Mais si, c'est lui. Il est très chic, il est très élégant au cours. Il a l'élégance du délabrement. C'est vrai, les vieilles demeures, ça garde un chic. Non, en fait, on dit beaucoup de mal de la tenue de Léon, mais ça ne met pas l'honneur et la compétence du journaliste en cause. Pas du tout. Je dirais même que ça décuple ses mérites d'avoir réussi dans l'audiovisuel. Parce que, pour réussir, habillé comme il était, il fallait qu'il ait encore plus de talent. Il fallait du talent, oui. On met en boîte l'emballage, mais ce qu'il y a à l'intérieur, on l'aime. Il faut avoir le courage d'ouvrir. Je vais maintenant vous proposer la dernière citation. C'est une citation qui vient de Saint-Romain de Colsbock. C'est bien, ça. Et c'est M. Brodel qui l'a envoyée. C'est merveilleux, finalement. Qui a dit il faut dépenser son mépris avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux. Ah, c'est assez joli. C'est fin, ça. C'est un auteur français. Oui, du 19ème. Du 19ème. C'est Balzac. Non. Ou Dumas. Non. Ou Hugo. Non. Merde. Allez, vas-y. Ou Lamartine. Vas-y, on prend la suite. Non. Ou Flaubert. Non. C'est pas mal armé. Fin 19ème. Non, 19ème. Il est mort au milieu. Il est mort au milieu. Il est peut-être né à la fin du 18ème. Oui, oui. C'est pas Châteaubriand, non ? C'est Châteaubriand. Bonne réponse de Daniel Sécaldi. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501